Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de l'ITO Numéro et cette fois-ci c'est pour le mois de mai. Alors pour tous les calculs, on avait fait ça vraiment en détail dans les vidéos précédentes donc je vous laisse regarder les autres vidéos si vous voulez vraiment voir les détails de tous les calculs. Je vais repasser vite fait dessus puisque maintenant normalement vous savez donc on est en année, tous on est en année universelle 7 parce que 2023, 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7 nous sommes tous au mois de mai, donc le mois calendaire numéro 5 et pour calculer le mois universel, donc vous faites 2023 donc 2 plus 0 plus 2 plus 3 plus 5 le mois calendaire ce qui fait 12, 2 plus 1, 3 donc on est tous dans un mois universel 3 donc tous garder à l'esprit que pendant tout ce mois de mai il y aura en fond un grand besoin de communication une nécessité de communication, d'aller vers les autres, d'échanger etc ça sera important quelle que soit votre année personnelle et quelle que soit la vibration de votre mois pour calculer votre année universelle, personnelle, pardon l'universel on l'a vu c'est 7 votre année personnelle, vous allez faire donc le jour de naissance, le mois et le 2023 donc par exemple aujourd'hui on est le 25 avril donc 25, 2 plus 5 plus 4 plus 2 plus 0 plus 2 plus 3 25 avril 2023 donc vous faites ça pour calculer votre année personnelle et ensuite vous allez pouvoir calculer la vibration de votre mois de mai et pour ça vous prenez le nombre que vous venez d'obtenir avec le calcul de votre année personnelle donc votre année personnelle plus 5 qui est le mois calendaire donc vous avez tous maintenant votre année personnelle et la vibration de votre mois de mai commençons par l'année personnelle l'année personnelle, hop je l'ai là, j'ai eu mes petites notes l'année personnelle 1 et pour le mois de mai en vibration 6 alors l'année personnelle 1 c'est l'année d'un nouveau départ, de création c'est un nouveau cycle qui va être ce mois-ci associé donc à la vibration 6 la vibration 6 c'est quoi ? c'est la recherche d'harmonisation il y a très souvent la famille, les proches, les amis, les collègues mais vraiment proches tout ce qui va être dans votre cercle intime proche qui va être quand même important pendant ce mois-ci et vous allez chercher à harmoniser mais comme vous êtes dans une année de création, de début de cycle etc vous allez peut-être être ce mois-ci amené à harmoniser un nouveau lieu enfin un lieu ou une rénovation ou à harmoniser, un besoin d'harmoniser un projet par exemple une situation familiale, une situation professionnelle vous avez besoin de trouver un équilibre, une harmonisation donc par rapport à ce mois-là il se peut qu'il y ait, comme on est dans une année 1, de nouveaux départs il se peut qu'il y ait de nouvelles rencontres, une nouvelle rencontre amoureuse une nouvelle rencontre professionnelle qui n'est pas forcément avec quelqu'un vous allez rencontrer, qui va vous permettre d'être en harmonie vous pouvez rencontrer un projet qui vous passionne qui vous harmonise, qui vous équilibre donc voilà, vraiment vous êtes dans ce mois-là d'harmonisation, d'équilibre mais il y aura très certainement à chaque fois un proche ou quelqu'un de la famille qui pourra se balader dans l'histoire pour vous accompagner, je vous propose de l'améthyste pourquoi ? Parce qu'elle va décupler la créativité elle va apporter la paix intérieure elle va aussi agir contre elle va agir dans la gestion du stress parce que dès qu'on est dans la nouveauté dans les nouveaux cycles et qu'on cherche à harmoniser on peut être amené à avoir des moments un petit peu stressants donc l'améthyste sera pour vous ce mois-ci si vous êtes en année 2 en année personnelle 2 vous êtes dans l'association, dans l'union, dans l'autre l'autre sera toujours présent dans votre année ce mois-ci vous êtes dans une vibration 7 là vous êtes dans quelque chose de plus lié à plus grand c'est-à-dire que par rapport aux autres ce mois-ci vous allez devoir faire appel à votre intuition vous allez avoir plus d'intuition vous allez être par rapport aux autres il va falloir que vous suivez votre instinct ce que vous allez ressentir faites confiance à votre intuition à votre clairvoyance, à vos ressentis par rapport aux autres ce mois-ci c'est vraiment par rapport à ça et c'est aussi le moment idéal pour vous pour faire un travail personnel en allant à la rencontre de personnes qui peuvent vous aider et faites confiance en ce que vous allez ressentir par rapport à ce travail ou par rapport à cette personne pour vous accompagner pendant ce mois de mai je vous propose d'utiliser la du mortierite la du mortierite c'est une pierre qui va vous aider à développer votre intuition qui va aider à votre concentration et qui va diminuer aussi les angoisses parce que quand on est dans un moment dans un mois où il faut faire confiance dans son intuition on peut avoir un mental très fort et être angoissé à l'idée de se faire confiance et donc cette pierre va vraiment vous apaiser et elle va vous permettre vraiment d'être prêt à écouter votre intuition si vous êtes en année personnelle 3 donc c'est une année qui est vraiment axée sur la communication vous êtes du coup complètement en vibration avec le mois universel qui est un mois 3 donc là la communication qui va faire résonance à votre année personnelle va être encore plus d'autant plus importante pour vous et vous êtes dans un mois de vibration 8 là c'est une vibration qui est super pour tout miser sur le professionnel que ce soit des avancements que ce soit des belles opportunités que ce soit, peu importe ce qui se présente pour vous sur le plan professionnel du moment qu'il y a un lien avec une avancée avec une élévation c'est vraiment le bon mois pour foncer pour y aller vous avez le droit ce mois-ci et vous avez besoin ce mois-ci d'être ambitieux il faut que vous soyez dans l'action alors au bout vous avez forcément la réussite parce que c'est un mois qui la vibration 8 qui vous amène plus on a confiance plus on se sent libre plus on se sent bien plus on va aller chercher la réussite et donc l'abondance donc c'est vraiment un mois si vous mettez si vous donnez les moyens qui va vous amener vers la réussite pour ce mois-ci je vous conseille l'agate mousse parce que l'agate mousse elle a cette image de la nature, de la mousse et c'est un mois où vous avez besoin que chaque graine plantée en fait soit fertile, soit bien fertile pour qu'elle vous amène la prospérité donc ce mois-ci accompagnez-vous de l'agate mousse qui va vraiment vous pousser encore plus sur le chemin de la réussite pour ceux qui sont en année personnelle 4 donc l'année personnelle 4 c'est le travail c'est l'ordre c'est la planification vous êtes ce mois-ci en vibration 9 la vibration 9 c'est le moment où on va vous allez ressentir le besoin de clôturer tout ce qui est en cours de régler ce qui doit l'être de vous défaire de tout ce qui est vieux pour commencer à préparer la nouveauté qui va arriver bientôt avec quand vous allez passer en vibration 1 où là vous allez être en début de cycle là vous êtes en fin de cycle vous êtes à un moment donné où il faut faire le ménage où vous devez vraiment vous débarrasser de tout ce qui ne sert plus de tout ce qui est obsolète de tout ce qui vous encombre et pour ce mois-là je vous conseille d'utiliser la chiastolite la chiastolite parce qu'elle va vous aider à faire des choix parce que se séparer de certaines choses c'est pas toujours facile et avec cette pierre-là avec la chiastolite vous allez pouvoir être aidé pour trouver le bon chemin la bonne voie la bonne décision donc c'est une pierre qui ce mois-ci vraiment pourra bien vous aider si vous êtes en année personnelle 5 l'année personnelle 5 c'est le changement c'est la transformation ce mois-ci au mois de mai vous êtes en vibration 1 la vibration 1 c'est l'évolution c'est la progression c'est le nouveau départ c'est un mois c'est un mois avec votre année personnelle de transformation de mouvement où vous allez devoir saisir les occasions qui vont se présenter il va y avoir de la nouveauté il va y avoir aussi des choses que vous aurez planifié tout ça, ça va arriver ça va s'imposer à vous il va y avoir de la création vous allez avoir des nouvelles envies il ne faut pas que vous ayez peur ce mois-ci de la nouveauté parce que vous avez fait beaucoup de ménages vous entrez dans quelque chose de nouveau il y a des choses qui vont qui vont qui vont peut-être ressembler à de l'imprévu mais tout ça vous êtes dans une vibration vous avez vous pouvez accueillir tout ça il ne faut pas avoir peur de l'accueillir accueillez-le vraiment avec bienveillance accueillez tout ce qui vous arrive avec bienveillance parce que c'est en train de c'est des nouveautés qui sont en train de se mettre en place un nouveau cycle et donc surtout n'ayez pas peur pour ce mois-ci je vous propose de vous accompagner de l'œil de tigre pourquoi l'œil de tigre ? déjà parce que c'est une pierre qui qui reflète la confiance en soi donc quand on part comme ça pour de nouvelles choses de nouveaux projets etc quand on part un peu vers l'inconnu qu'on ne sait pas trop c'est bien c'est aussi une pierre de protection parce que c'est un mois où déjà vous êtes dans une année où vous bougez beaucoup donc beaucoup de rencontres etc donc c'est bien d'être protégé et avec cette cette vibration une qui est dans le nouveau vers on va vers l'inconnu c'est bien d'avoir une pierre de protection et en plus l'œil de tigre elle va vous aider à prendre des décisions rationnelles si vous êtes en année personnelle 6 vous êtes dans une année où tout ce qui est famille tout ce qui est proche vont être vraiment au centre de votre année avec cette vibration 2 vous allez être vraiment mis à l'épreuve avec les autres c'est à dire que ce mois-ci vous pouvez faire face à des disputes à des brouilles à des problèmes relationnels à des désaccords à des points de vue différents divergents il peut y avoir des tensions avec les proches c'est vraiment un mois où quand on est en année famille et en mois où l'autre est inévitable il peut y avoir des tensions il peut y avoir aussi de belles unions c'est aussi un beau mois pour ça à chaque fois vous avez le côté lumière et le côté ombre donc ça peut être la belle union mais ça peut être aussi dans le quotidien des tracas des accrochages etc. avec l'autre donc pour ce mois-ci je vous propose de vous accompagner de l'œil de faucon parce que l'œil de faucon va vous aider à être à l'écoute de l'autre à être à l'écoute de vous mais aussi de l'autre et à faire preuve d'un comment dire d'un grand sens de l'observation pour voir justement pour pouvoir se positionner où il faut pour éviter les maladresses pour observer les personnes qui vous entourent et voir que là c'est peut-être pas le moment d'avoir cette discussion etc. donc ça va vraiment aider à prendre du recul à prendre de la hauteur pour bien analyser la situation et l'œil de faucon encourage aussi la détermination c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il va y avoir des conflits ou des heures ou des discussions que vous allez devoir plier pour éviter le conflit à un moment donné il faut être aussi déterminé il faut savoir se positionner correctement donc voilà pourquoi je vous propose l'œil de faucon si vous êtes en année personnelle 7 vous êtes dans une année où l'introspection le développement personnel la réflexion sur ce qu'il y a au-dessus de nous ça va être vraiment une année un petit peu mystique cette année pour vous et au mois de mai vous êtes en vibration 3 vous êtes donc dans la même vibration que le mois universel vous êtes dans la communication donc c'est une comme vous êtes en année personnelle 7 c'est une communication que moi je vois plus dans le sens de mettre des mots sur vos mots mots M-O-T-S sur vos mots M-A-U-X parce que c'est le moment d'évacuer un petit peu tous vos mots M-A-U-X de les éliminer de votre vie et pour ça il va falloir les verbaliser c'est un mois où vous allez devoir sortir faire face à ce que à ce qui vous empêche d'évoluer un petit peu plus parce que on dit toujours le mal à dire dès qu'il y a des choses qui nous qui posent problème qui sont qui nous rongent un petit peu ça ronge de l'intérieur et tout ça va falloir vous vous êtes en nettoyage de printemps voilà donc il va falloir évacuer tous les mots mais avec des mots vous êtes vraiment sur avec des mots M-O-T-S vous êtes vraiment sur un mois de communication vous va falloir en parler à d'autres personnes il va falloir mettre des mots sur le papier etc donc vous êtes vraiment dans un mois comme ça et du coup j'ai pensé pour vous au cristal de roche tout simplement parce que il va vous aider à rééquilibrer les chakras qui en ont besoin il va vous aider à entamer ce nettoyage de printemps et donc ça va être un levier aussi pour faire ressortir tout ce qui ne va pas pour évacuer le cristal de roche va vraiment vous aider à à nettoyer tout ça ça va être une aide pour ce nettoyage qu'on vous demande de faire pour ce mois de mai si vous êtes en année personnelle 8 vous êtes dans une année où vous allez rechercher l'abondance c'est une année où la confiance en vous sera essentielle parce que c'est la confiance en vous qui va amener la réussite et qui va donc amener l'abondance toute votre année ça va être là dessus ce mois-ci pour le mois de mai vous êtes en vibration 4 là c'est le boulot c'est place au travail à l'organisation à l'effort au passage à l'action à bâtir des fondations bien solides que ce soit pour un projet personnel ou professionnel avoir l'abondance c'est bien mais pour l'avoir pour avoir cette réussite il faut bosser et là vous êtes en fond dans le mois où vous devez passer à l'action vous devez mettre les choses en place pour y arriver sinon vous allez manquer une marche et vous allez avoir du mal à aller vers la réussite et donc vers l'abondance pour ce mois-ci je vous propose donc de vous accompagner d'un jaspe rouge tout simplement parce que c'est un mois qui va vous demander beaucoup d'énergie parce que pour passer à l'action il faut de l'énergie c'est un mois qui va vous demander aussi d'être bien ancré donc le jaspe rouge va bien vous aider à vous ancrer et il va vous donner vraiment force et courage attention c'est une pierre qui est très énergisante donc si vous êtes un petit peu trop sur les nerfs si vous êtes trop colérique attention à ne pas la porter longtemps parce qu'elle pourrait vous rendre encore plus plus colérique plus sanguin d'accord mais si vous êtes pas quelqu'un d'hyperactif ou de sanguin ou de colérique il n'y a pas de soucis pour ce mois-ci vous pouvez utiliser le jaspe rouge si vous êtes en année 9 donc en fin de cycle une année où vous allez clôturer des choses où vous allez faire du tri où vous allez réfléchir à une suite ce mois-ci vous êtes dans une vibration 5 une vibration de transformation une vibration de mouvement une vibration de changement il va y avoir des choses c'est un mois où ça va un petit peu partir dans tous les sens il va y avoir plein de nouvelles choses plein de transformations qui vont petit à petit vous amener à un nouveau départ pour l'instant vous clôturez des choses et dans cette année-là et ce mois-ci ça va bouger ça va transformer alors il se peut que vous soyez confronté à des changements que vous n'aviez pas forcément planifiés dont vous ne vouliez pas forcément et d'autres que vous attendiez avec impatience vous pouvez être amené à voir les deux donc que ce soit positif ou non planifié ou pas attendu ou pas accepté si c'est là c'est pas pour rien ça peut être challengeant ça peut être motivant ça peut être tellement attendu ou tellement ça nous tombe sur le coin de la tête on sait pas quoi en faire mais c'est pas là pour rien donc accueillez accueillez du mieux que vous pouvez pour ce mois-ci je vous propose de vous munir d'une hématite pourquoi parce que l'hématite déjà c'est l'ancrage vous mettez une hématite dans votre poche vous passez le mois avec vous la nettoyez vous la purifiez entre temps bien sûr mais voilà elle va vous aider à vous ancrer elle va vous redonner un petit peu de peps quand même parce que là ça va bouger et elle va vous permettre d'avoir un bon équilibre émotionnel parce que là vous risquez d'avoir tellement de nouveautés tellement de changements de choses inattendues de choses attendues etc que ça peut être un petit peu les montagnes rues sur le plan émotionnel donc elle va vous aider à stabiliser tout ça voilà pour ce mois de mai pour cette nouvelle vidéo de Lito Numéro j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao